Musique Le froid a accompagné la première édition de la fête du vin à Sifour sur la place des Poilus. Mais s'il n'a pas découragé les gastronomes ce dimanche 6 novembre. Musique Il fait aussi chaud dans la bouteille que dehors. Voilà, c'est un problème. Organisé par le service animation de la ville, l'événement se veut être la période charnière, juste avant les fêtes de fin d'année. Comme le précise Dominique Ducasse, l'adjointe à la culture. Première manifestation de la fête du vin, on a fait pendant deux ans la manifestation en été de la fête de la tomate. On trouvait que ça fonctionnait bien, que c'était des produits du terroir. Et on a souhaité recommencer avec la fête du vin en automne. Et ça nous permet d'animer le centre-ville en cette saison qui est un petit peu plus triste. Dès votre arrivée sur la place des Poilus, il fallait se procurer un verre à vin pour la somme de 3 euros, afin de déguster les vins du terroir. Vins de Bandol et Côte de Provence exclusivement. A leur côté des stands de gourmandise, salés et sucrés. C'est bien connu, il vaut mieux grignoter un morceau en dégustant du vin. Les amateurs de cuisine ont pu suivre la recette du civé de lapin au vin rouge et de la salade de fruits au vin rouge aussi, cuisinée en public par les chefs étoilés Alain Bille et Guy Geda. Comme vous pouvez le constater sur ces images, une ambiance joyeuse et festive régnait sur la place des Poilus. Enfin, pour aller plus loin, il fallait se rendre à la brasserie du cinéma Cinétoile, proche de la place des Poilus, pour une initiation gratuite à l'œnologie, dispensée par un sommelier professionnel. Alors, autre chose que l'on observe quand on déguste un vin, c'est ce qu'on appelle les reflets du vin. Les reflets. Pour observer les reflets, vous allez simplement pencher légèrement le vin. Une fête du vin qui sera renouvelée, comme nous l'a confirmé Dominique Ducasse l'année prochaine, à la même période, un peu avant les fêtes de fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada